Chers journalistes, distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, Avant tout propos, qu'il me soit loisible de vous présenter les excuses du préfet qui a bien voulu être ici ce matin, mais empêché à la dernière minute et tenant compte de l'importance de cet événement mémorable qui sera gravé dans l'histoire de la communauté à Djaouto, il m'a chargé de le représenter en ce lieu. Alors, je vais recevoir toutes ces excuses. Cela dit, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Je voudrais à mon tour vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre qui permettra aux frères et sœurs de réfléchir dans une approche participative sur la nécessité de se réconcilier et de créer un cadre inclusif d'échange emprunt de sincérité pouvant conduire au renforcement de la cohésion sociale et de la paix au sein de la population de la commune d'Alada. Vous convenez donc avec moi que cette initiative constitue un art de développement hautement sacré et salutaire. Je dirais simplement que c'est un pas de géant dans la marche vers la paix et le développement durable. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Avec cette action salvatrice qui vous honore, vous aurez le mérite de jouer pleinement votre rôle et responsabilité en offrant aux générations montantes et futures le service indispensable de la mémoire qui doit être conservée non seulement pour un changement qualitatif de mentalité mais aussi pour que celle-ci, je vais parler de la mémoire, fruit de l'expérience, constitue le socle d'un développement inclusif et suggère in fine les choix présents et futurs en faveur de la culture, de l'harmonie, de l'amour, de la fraternité, de la solidarité agissante et de la paix. Que le Seigneur Tout-Puissant et les membres de nos ancêtres bénissent cette merveilleuse initiative prise par l'Association de Développement de la commune d'Alada, IECA-Ouenoussou, dirigée par le contrôleur général de la police républicaine à la retraite, M. Cossi-Alfred Cédorou, que je vous prie d'ovationner fortement. Je salue votre leadership mobilisateur et celui de tous les membres de l'Association. Oui, vous êtes de vrais leaders. Nous pouvons compter sur vous car votre initiative s'inscrit parfaitement dans la vision du programme d'action du gouvernement du Président de la République, Son Excellence, M. Patrice Talon, qui s'emploie inlassablement, vous le savez très bien, à promouvoir le capital social et la cohésion sociale à travers la création de politiques et de programmes qui favorisent l'inclusion sociale, l'engagement civique et le développement communautaire. Je tiens également à remercier les membres du comité d'organisation pour leur engagement, dévouement et courage. Je reste convaincu que l'organisation de cet événement fédérateur et catalyseur permettra sans doute d'amortir et de juguler progressivement la crise de la division qui ne cesse de secouer et disloquer le tissu social dans la commune d'Alada, chef lieu du département de l'Atlantique. Chère population d'Alada, le préfet et toute son équipe vous remercie et vous félicite pour avoir compris l'enjeu du développement qui est de mobiliser toutes les forces vives pour relever les défis majeurs du développement de la commune d'Alada. Distingués filles et fils d'Alada, la paix reste le point de départ pour la conquête de notre souveraineté et du développement de notre pays. L'homme politique Gandhi a su bien le dire dans sa pensée que je cite « Il n'y a pas de chemin vers la paix ». La paix est le chemin. Dignes filles et fils de la cité d'Alada, je vous exhorte à la tolérance les uns envers les autres pour faciliter ce processus de réconciliation innovant, engagé pour la paix durable. Ceci vous permettra d'instaurer un climat de dialogue et de respect mutuel susceptible de contribuer efficacement à la pleine émancipation des filles et fils de la commune d'Alada sans discrimination. Mesdames et messieurs, pour finir, je voudrais compter sur les membres du conseil communal d'Alada de l'UK WENUSU ainsi que tous les autres acteurs impliqués dans ce processus de pacification pour le respect de la discipline du groupe et surtout pour votre rigueur dans la mise en œuvre des différentes recommandations ou résolutions qui découleront de cette prestigieuse rencontre pour le bonheur de la communauté d'Alada. Je voudrais vous rassurer de l'engagement du préfet et de toute son équipe à vous soutenir dans toutes vos initiatives de développement. Vous pouvez compter sur nous. C'est déjà sur ces mots d'exhortation et d'engagement que je voudrais présenter par anticipation aux membres de l'association de développement un joyeux anniversaire de l'an 1 de l'existence de l'association créée le 22 juillet 2023. Les défis, vous le savez très bien, sont immenses. Alors, armez-vous de courage et de détermination et que rien ne vous effraie pour la poursuite de la noble mission pour laquelle je vous invite à travailler dans l'unité avec le dialogue et dans le dialogue tout en évitant la politisation de l'association. Plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Je vous remercie.